Avec tes copains ça se passe bien ? Avec la direction tout va bien ? Au Paris FC ? Ouais ouais très bien Pas d'équipe tranquille ? Non non très bien ouais C'est un contrat de combien que tu signes là-bas ? Au Paris FC un an Parce que le projet c'était pas de rester en national Et c'est quoi la suite ? La suite je pars en Bulgarie A Burgas Un club qui jouait l'Europa League Du coup c'était un projet intéressant Pour repartir bien Quand on parle des pays de l'Est C'est toujours ouh C'est folklorique Ça nous rappelle quelque chose Même l'histoire de comment je signe C'est toujours spécial quand même C'est spécial là-bas ? Ouais ouais Donc je serais curieux d'entendre La période bulgare là Ah vas-y Alors ça se passe comment ? Il y a cet agent-là qui m'appelle Agent français ? Ouais Qui m'explique le projet Et donc je regarde et tout Je dis ok ça m'intéresse Il récupère des images de moi sur internet Il fait une vidéo Il fait une vidéo qu'il leur envoie Et le coach Il regarde la vidéo avec le directeur sportif Il dit ok et tout c'est bon et tout Et il dit ce qu'on met il veut Lui il leur dit le salaire et tout Du coup il remonte au président Et le président il dit Ouais j'ai jamais donné ce salaire-là Ce joueur-là je veux le voir Je veux le voir jouer Avant de me décider Donc il m'appelle Il me dit oui c'est ok et tout Mais le président il doit confirmer Donc je dis ok Tu viens jouer quoi Voilà Donc je dis ok Non il me dit tu viens faire un entraînement Il me dit ok Il faut que tu viennes une semaine et tout J'avais le temps et tout Donc au lieu de m'entraîner Voilà Au lieu de m'entraîner tout seul J'allais là-bas m'entraîner Donc je suis allé là-bas Je fais deux entraînements Le président il me dit C'est bon On donne Ouais Combien ? Un bon salaire Vas-y Joe Un bon salaire Plus que ce que je gagnais même en France Ah ouais ? Beaucoup plus Donc on est à plus de 20 ? Ouais Il a encore 35 ? Bien 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 Il est curieux Il est curieux Si je suis signé en Bulgarie ou pas Non pas 45 ? Pas mal Pas mal Franchement bien Bien Je suis pas mal Beaucoup plus qu'en France Beaucoup plus qu'en France 44 ça tape Donc Mais quand t'arrives là Juste La structure Ça te choque ou quelque chose ? Non non franchement c'est un super club Au niveau des joueurs Ouais Du correct C'est bizarre C'est bizarre Il est en pantoune quoi ? C'est au vestiaire Personne dit bonjour Ah Ils disent pas bonjour là-bas Tout se fermait quoi Voilà Moi quand j'arrive le matin Je fais le tour de tout le monde Je dis bonjour Et Et je Il y avait des français Il y avait des mecs qui étaient à l'OM Il y avait des mecs qui étaient à Lyon Il y a des mecs qui se disent Il n'y a pas besoin ici Voilà Au fait Chaque matin quand j'arrivais Je faisais le tour Et ils rigolaient Ils étaient morts de rire Et Les français Oui les français Au bout de deux jours Je leur dis Mais pourquoi vous rigolez à chaque fois ? Et ils me disent Ils me disent Mais est-ce que tu as déjà vu Un des mecs là Te dire bonjour ? Et au fait Je n'avais pas fait attention Et là je me rends compte C'est vrai que non Ils me disent Ils disent bonjour ici Là-bas ils viennent Dans le vestiaire Il n'y a pas de trolley C'est juste C'est comme ça Ils viennent Tout le monde s'assoit S'ils changent On rentre sur le terrain On fait l'entrée du monde On se casse Exactement Il n'y a pas de bonjour à tout le monde Un peu comme des mercenaires Ils viennent C'est leur culture en fait C'est la culture Ah c'est la culture Oui c'est leur culture Ok je comprends Oui c'est leur culture C'est vrai que ma mère Voilà Ma mère quand elle vient en France Certaines choses Elle a galéré Quand elle rentre dans les boutiques Par exemple Elle rentre dans la boutique Elle regarde les choses Et elle se casse Elle dit bonjour On y au revoir C'est pas complètement poli C'est la culture C'est la culture Tu rentres Tu regardes Si ça t'intéresse Oui tu n'achètes pas Et tu te casses Et moi avec elle C'est gratuit bonjour Ah non mais c'est culture et beau Non vous êtes des sauvages au Brésil C'est pour ça Moi non C'est des sauvages Même nous Sauvages Même nous en Afrique Sauvages ou pas On prend le temps de dire Salam alaikum Non mais l'Afrique Tu ne fais pas ça On te tape Bah oui C'est la base C'est la culture africaine Merci Non mais ça c'est des sauvages au Brésil Non mais tu peux le dire Ma mère au Brésil Elle est la vendeuse Au vendeur Elle ne dit pas bonjour Elle rentre C'est tout Le mec est là En train de rentrer Et là j'écoute Bonjour madame Oui bonjour Ma mère rentre Un minute après Bonjour Donc du coup Pas de bonjour rien Tu t'installes Tu t'installes Je vois Sur les murs Tu sais ici Il y a des endroits Où tu as Interdit de fumer Tu as la cigarette Barrée Là-bas il y avait ça Mais les armes Interdit d'amener des armes Voilà Tu ne peux pas rentrer Dans le stade avec des armes Parce que là-bas Ils se baladent avec des armes Heureusement qu'ils t'ont prévenu Quand même Mais des armes Des armes Pas un couteau Des armes Des vraies Des gueules En fait je vois ça sur le mur Je dis mais Ils avaient vraiment besoin De mettre ça ici Ça veut dire que Ça c'était dans le vestiaire Dans le vestiaire Dans le vestiaire Dans le stade partout C'est le mec qui ne salue personne Là tu prends ma place Tu vois là où c'est barré Les jours et les endroits Mais les conditions C'était super C'était Ils m'avaient présenté Une maison Bord de plage Il y avait On mangeait au club C'était vraiment structuré Un stade magnifique C'était mieux Que par exemple Prince Où j'étais en France Ok Donc ouais Je fais les deux jours Le premier jour Je crois qu'il n'était pas là Le président Il était prévu Que je fasse une semaine Le deuxième jour Il est venu Il a dit Ouais c'est bon On signe et tout Et je crois que son comptable N'était pas là Ou quelque chose comme ça Donc le comptable Arrivait le lundi Là ce qui se passe C'est que Quand je fais mon deuxième jour On est mardi du coup Et donc Ils avaient un match le samedi Donc moi je lui dis Écoute bah moi je vais Vu que c'est bon On va signer Je vais rentrer chez moi Et quand tout est ok Je viens pour signer Et il me dit Il me dit Non 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 Bouge pas et tout Reste avec nous Parce que je leur avais dit Que je devais voir d'autres clubs Donc il me dit Non Il me dit Non non bouge pas et tout T'inquiète pas Je te mets à l'hôtel et tout T'inquiète de rien Tu te détends Entraîne toi Ce week-end on joue Tu passes le week-end avec nous Et lundi tu signes Après tu vas chercher tes affaires Donc je dis ok et tout Il me dit Je te ramène à l'hôtel Et t'es sûr Tu restes à l'hôtel Tu bouges pas Tu prends pas de billet d'avion Et tout rien Je vais te prendre le billet d'avion Et tout pour rentrer Donne-moi ton passeport Donc Il me dit Non 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 Il me dit ça Je vais à l'hôtel et tout Enfin on fait la semaine Normal Et eux ils jouent le samedi Donc Du coup moi je vais à l'hôtel Le vendredi soir Je vais à l'hôtel Pour rester à l'hôtel le week-end Et eux ils partent Ils jouent à l'extérieur Donc je suis à l'hôtel et tout Je vois Ça sonne Ça sonne et tout Les copines Je me dis mais je suis en Bulgarie moi Qui vient me voir ici ? C'est le comptable J'ouvre la porte Il a envoyé un mec avec deux filles Deux filles ? Et voilà Les copines Pour te détendre Ça il t'a pas amené des gueules ? Il a envoyé un mec avec deux filles Ils ont pistolet Et mon téléphone sonne Au même moment quand j'ouvre la porte Genre 5 secondes après Mon téléphone sonne Je prends mon téléphone Non c'est lui Il me dit Cadeau Profite du cadeau Détends-toi Te prends pas la tête Lundi Lundi on signe le contrat Amuse-toi bien Il me dit C'est ça que je vous disais Quand je disais C'était des folkloriques Des belles filles ? Ouais Belle Ouais Mon équipe elle était bien Il y avait un peu des foufous Donc je voyais un peu l'état D'ailleurs il y avait beaucoup de Brésiliens dans l'équipe Et ouais c'était un peu folklorique comme ça Donc ouais ça s'est fait comme ça Mais les filles Oui mais les filles Ils s'entraînent à la chambre Bah oui J'allais pas les laisser dehors Il a renvoyé le gars Mais il a gardé les filles Non non Je suis un gentleman Je vais pas les laisser dehors Ils rentrent Il y avait à boire Ils ont bien verts On a discuté un peu Après ils sont rentrés à la maison Ah mon Joseph C'est la vie des joueurs du foot C'est pas mal hein Ouais donc voilà Le président était déter pour que tu restes Ouais Et donc tu signes ? Et donc je signe Ah non Je signe 3 ans là-bas 3 ans ? Ouais Avec les deux filles Je signe Je signe 3 ans Et euh Ouais après il y a eu d'autres complications Avec la ville au fait Parce que derrière j'ai appris que le président C'était un type de la mafia Qui t'envoie des filles Qui s'est fait tirer dessus Bah oui Qu'il a quitté le pays Qu'il est parti vivre en Suisse Ah oui À côté de son argent Problème de salaire Blablabla Après j'ai dit Je pars Après combien de temps pardon ? Après je fais une saison Ok Et après il y a tout ça Je fais une saison Après je pars 2-3 mois t'es pas payé Et puis tu sais quoi ? Non c'était au fait C'était au fait C'était bizarre Moi ils me payaient Mais ils payaient pas les autres Ah ouais ? Ouais pendant bon moment Moi ils me payaient Mais ils payaient pas les autres En championnat vous étiez bien ? Placement ? Non au fait Vu qu'ils payaient pas les autres Il y en avait quelques-uns Qui étaient rentrés chez eux Ah ok Il y avait des Les Bulgares Ils venaient plus Ils cherchaient à partir Dans d'autres clubs Et ça a commencé À être vraiment compliqué On perdait les matchs et tout Et on avait un Brésilien Justement en arrière centrale Voilà Qui Il a fait Il était Tu sais dans les paris Ah Il marquait contre son compte Tout le temps Ah ouais Il mettait reprise De volets magnifiques Mais dans son but quoi Dans son but Et on l'a attrapé À un moment donné Après je dis Non c'est bon Je me suis produit J'arrive dans un Sous-tit Merci.